Bienvenue sur la chaîne, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. Alors on se retrouve à la cellule isolée pour tester une nouvelle invocation d'esprit qui est ici. Le pantin du coprophage plus 10 qui coûte 118 en mana pour l'invoquer, ça invoque l'esprit du coprophage. Alors si vous regardez ces détails, voilà, l'un des pantins favoris de Céluvis utilisait cet objet pour invoquer l'esprit du coprophage, esprit d'un homme qui massacra des milliers de personnes et profana leur dépouille au moyen de la malédiction du semi, brandit un espadon composé de vertèbres et lance des malédictions. Le coprophage fut horrifié par son propre trépas, malgré toute la laideur de ce pantin, sa détresse pousse à vouloir prendre soin de lui. Et bien c'est parti, on va aller tester ça sur le géant ici. Alors c'est de la mana qu'on utilise, donc c'est parti. Alors nous on ne combat pas, et on ne va pas le buffer non plus. On va juste taper un petit coup de géant pour qu'il se réveille. Ah ben il n'y a même pas besoin, il est réveillé. Et on va laisser le coprophage faire son boulot. Alors s'il faut on le soigne. Nous on regarde le combat. C'est le but de voir un peu comment il se bat, ce qu'il fait, ce qu'il lance comme malédiction. Voilà, là ils se sont entretués, l'autre a tué les deux autres. Alors s'il faut on soignera le coprophage. J'arrive de mieux en mieux à le dire, coprophage. Voilà, coup d'épée là. Alors on est en new game plus, je précise. Donc là le coprophage combat le géant, mais en new game plus. Donc 50% de vie en plus, 50% de dégâts en plus. Et je ne l'ai pas encore soigné, je ne l'ai pas buffé, je ne l'ai pas mis non plus... Allez, comment ça s'appelle ? Serment doré. Il n'a eu ni serment doré, ni le soin de l'arbre. Malgré qu'il a peut-être eu serment doré quand même, je ne sais pas. Peut-être par erreur, c'est possible. Allez, vous voyez, ah il lui a mis un méchant dégât là, un méchant dot. Ah oui, je ne sais pas ce que c'est comme malédiction, mais il brûle, il brûle quoi. Intéressant. Très intéressant. Bon, on va le laisser tuer gentiment le géant, comme ça vous voyez un petit peu comment il combat, ce qu'il fait, ce qu'il lance comme sort. Là je ne l'ai toujours pas soigné. Mais il va tuer le géant, c'est sûr. J'ai ramassé les trucs. Voilà, le géant est mort. Et le coprophage n'a même pas perdu la moitié de sa vie. Évidemment, en cas de coup dur contre un boss, on le soigne avec les soins de l'arbre monde. Et bien voilà, cette vidéo va s'arrêter ici. Maintenant vous avez une idée de ce qu'est le pantin du coprophage et comment il combat. Je vous dis merci et à bientôt pour une autre vidéo sur Elden Ring. Cette vidéo s'achève ici. Je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne.